Bienvenue sur Pause Lecture, Noël approche. On est rendu déjà au mois de décembre, il est temps de commencer à penser aux cadeaux de Noël. Donc, Pause Lecture va sélectionner pour vous des livres à offrir soit à des membres de notre famille, des amis ou des personnes qui pourraient nous recevoir à souper pendant le temps des fêtes. Donc, voici notre sélection de cette année. Donc, comme premier livre, on vous suggère l'histoire des expos. Ça s'appelle « Il était une fois les expos ». C'est le tome 2. Ça s'appelle « Les années 85 à 2004 ». On voit à chaque chapitre, c'est « Une année des expos » qui est étudiée en profondeur. C'est un livre très bien documenté. À la fin, on retrouve les statistiques pour chacune des années et aussi un index. Et vraiment, si vous avez un fan des expos dans votre famille, c'est le cadeau à l'Urfri cette année. Pour les sports, il existe aussi celui sur la LNH. Il y en existe d'autres, mais ça, c'est pour ceux qui aiment le baseball. Ensuite, on poursuit avec ceux qui s'intéressent à l'industrie de la construction et de la corruption. Donc, il y a Paul Sauvé qui nous livre ici un témoignage qui s'appelle « L'industrie de la corruption ». Donc, c'est vraiment très intéressant. Il va parler, entre autres, parce que son entreprise a été mêlée un peu à la construction à une certaine époque. Donc, il nous parle vraiment de lui. Il nous parle de comment ça fonctionne dans la construction, comment il faut faire pour devenir un grand entrepreneur. Donc, voilà. Donc, ça s'appelle « L'industrie de la corruption » de Paul Sauvé. On poursuit avec un livre de Jonathan Duhamel. Ça s'appelle « Carte sur table ». Dans ce livre-là, Jonathan va nous parler de sa philosophie, de sa psychologie, comment il l'a fait pour devenir le champion du monde de poker 2010. Donc, c'est des trucs qui pourraient intéresser vraiment les gens qui sont intéressés au poker et qui veulent devenir un peu meilleurs et qu'ils ont un talent pour ça. Donc, voilà. Ce livre-là. Aussi, ce qui est très, très populaire ces temps-ci, c'est les biographies de Steve Jobs. Ici, je vous présente une qui est québécoise. Ce n'est pas vraiment une biographie. Ce sont plutôt des citations du célèbre informaticien. Puis, il y a une chronologie aussi. Donc, c'est un peu moins ardu à lire qu'une biographie. Pour lire la biographie, il faut se rendre du côté de J.C. La Terre. Celui-ci a été publié aux éditions de l'Homme. Côté ludique, quelque chose que j'aime bien offrir en cadeau, c'est un livre sur des jeux de logique. Donc, celui-là, c'est génial. C'est le tombe 3. Il existe 4 tomes en tout. Donc, ça, c'est vraiment le fun parce qu'on va retrouver des jeux de logique à l'intérieur. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, collection géniale publiée chez les éditions Bravo. Aussi, mon coup de cœur au niveau de l'automne cette année, c'est les petits guides pour survivre à la famille ou à l'hiver. Donc, ce sont des guides vraiment super drôles. Moi, j'ai bien rigolé en les lisant. Et ça concerne vraiment plein de choses. Il y a des quiz. Vous avez une généalogie ici de la famille. Vous avez des tests. Vraiment, là, vous avez de tout là-dedans. C'est très, très drôle. Ça coûte seulement 7,95$. Donc, si vous avez un échange de cadeaux à faire en bas de 10$, ça, c'est le cadeau idéal pour ça. Ensuite, côté bande dessinée, je ne peux pas parler de Paul au parc. Paul, c'est comme mon ami. Moi, je l'adore. J'ai lu tous les Pauls. Donc, Paul au parc, là, on revient dans l'ancien temps où Paul était un peu plus jeune, où il commence à faire du scoutisme et il va aller dans un camp l'été. Donc, c'est vraiment une histoire qui est drôle, mais qui a aussi un côté dramatique. Donc, vraiment, à conseiller, là, Paul au parc de Michel Rabagliati pour ceux qui aiment les bandes dessinées. Très réaliste et je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est vraiment très, très bon. Ensuite, pour, dans un registre un peu plus différent, je vous présente, donc, le dictionnaire visuel anglais-français. Donc, nouvelle édition, nouvelle image pour ce dictionnaire-là. Donc, si vous en avez déjà un à la maison, ça serait le temps de le changer parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'illustrations à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, le visuel, une très belle suggestion de cadeaux aussi cette année. On poursuit au niveau de la cuisine avec spaume, dessert envoûtant. Donc, ça, c'est des smoothies. C'est aussi des desserts avec la meringue, avec des sorbets. Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez feuilleté en librairie. Il est tout à fait magnifique. Ici, vous voyez, c'est un dessert au pamplemousse. Et si je tourne un petit peu ici, vous allez au melon poivre de Sichuan. Voilà. Donc, vraiment super intéressant comme livre de cuisine. Ensuite, bon coup de cœur côté cuisine cette année, c'est ma petite bibliothèque du chocolat. Donc, c'est un coffret. Ce n'est vraiment pas cher. C'est 34,95. Ce coffret-là, c'est publié chez Larousse. Puis, on a le petit coffret avec 8 livres de cuisine sur le chocolat classé par catégorie. Donc, on a le chocolat glaçant, fondant, gourmand, craquant, etc. Et vous avez même le petit coffret avec le petit tiroir. Donc, vraiment une belle collection à offrir en cadeau cette année. Au niveau des romans, je vous fais un sprint au niveau des romans. Vous irez lire nos critiques sur Pause Lecture ou nos chroniques plutôt. Donc, voilà. Donc, dans nos coups de cœur cette année, on vous suggère Dominique Demers, là où la mère commence. Nous avons aussi sélectionné Élise Turcotte-Guyama. Ensuite, au beau milieu, la fin de Denise Boucher. Et finalement, la main d'Imane de Riyad Hassani Razaki. Voilà. Ça complète nos suggestions de cadeaux de Noël de cette année. Sur ce, je vous souhaite... Toute l'équipe de Pause Lecture vous souhaite en fait un joyeux Noël et une très bonne année.